Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi, nous serons le 15 mai, on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3, c'est le prix Jean Gabin, c'est une course C pour des choix gés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 250 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 180 000 euros, il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 au départ de ce qu'on rend hommage à un acteur aussi talentueux qui adorait évidemment les chevaux. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 13 carnaval du Vivier, le procédant de Thierry Duval d'Estaing, la monte et même la drive de Clément Duval d'Estaing, il sera déféré des 4 pieds, c'est un choix qui tourne autour du pot ces derniers temps, il cherche sa course avec l'application, il y a couru il y a 6 jours de cela, c'était le 9 mai dans le prix de Combré où il prenait la deuxième place de Diva du Granit, auquel il le retrouve ici, il rend 25 mètres tout comme Diva du Granit, c'est deux chevaux qui se retrouvent, je pense que la revanche peut être reprise ici, c'est un choix qui doit un peu patienter et le faire finir, si ça se passe bien, un parcours sans encombre, sa place évidemment est sous le podium. En deuxième position, Gémy le 11, Diva du Granit, pensionnaire de Jean-Marie Monclin, la drive de Tony Le Belair, elle sera déférée des 4 pieds, donc elle vient de s'imposer récemment dans le prix de Combré, il y a 6 jours de cela, en devançant donc carnaval du Vivier, elle le retrouve donc ici dans le même poteau, elle vient de trotter donc 12-9, ce qui est un très bon chrono, évidemment que si elle répète sa dernière course, elle ne sera pas très loin du compte, à noter quand même qu'elle, il faudra qu'elle rend vite ses mètres, parce que c'est une juvente qui aime bien venir prendre les choses à son compte, la dernière fois c'était un 2007, ils étaient tous au même poteau, là c'est un 2850 et elle rend 25 mètres, donc si elle veut vite prendre l'avantage en tout cas, il ne faudra pas perdre trop de temps en partant, mais si elle reste sage et si ça se passe bien, sa place elle aussi dans les 3 premières. En 3ème position, j'ai mis le 14 Datcha, pensionnaire d'Emmanuel Rueau, la drift de Yohan Le Bourgeois, elle sera déféré des 4 pieds, elle ne peut pas forcément la condamner sur sa dernière disqualification, ça peut lui arriver de temps en temps, auparavant c'était une belle 4ème place dans un quintet où elle finissait très très bien son parcours, c'est une attentiste, ici elle doit un peu subir, c'est une bonne finisseuse, qui n'est pas incapable, donc ici, avec un parcours sans encombre, de venir arracher une place, une belle place, ici, la gagne, pourquoi pas, en cas de chevaux un peu moins bien, donc ce n'est pas impossible en tout cas, méfiance. En 4ème position, j'ai mis le 16, Conte Chitana Genilou, la portionnaire de Romain Daurieux, qui en est l'entraîneur de River, elle sera déférée des 4 pieds, les Daurieux, qui sont actuellement en pleine réussite, donc elle est bien engagée ici au plafond des gains, c'est une jument qui, bon la dernière fois, il ne faut pas forcément la condamner, elle s'est rapidement montrée fautive, on n'a pas forcément pu la condamner sur un parcours auto-start. A reprendre ici, peut-être certes meilleure sur les parcours de vitesse, mais il faut la préserver durant le parcours, c'est une bonne finisseuse, qui n'est pas incapable, ici, de bien se comporter, c'est la plus riche, donc on est obligé quand même de la retenir assez haut. En 5ème position, j'ai mis le 4 Express du GR, sponsornaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur de River, il sera déféré des 4 pieds, alors lui, pour l'instant, son printemps est un petit peu passé à côté, 3 courses cette année, enfin, en tout cas, 3 courses au mois d'avril, il a toujours échoué, bon, il ne faut pas forcément trop le condamner la dernière fois, seulement 9ème, c'était sur le point de Fougère, déféré des 4 pieds, mais bon, Fougère, c'est une piste en herbe, peut-être qu'il ne s'y est pas acclimaté. Il revient à Vincennes, et surtout sur le parcours de son dernier succès, a acquis le 4 janvier devant un certain El Santo Faure et un certain Enzo Dessar, donc excusez du peu, il est bien engagé au premier poteau, s'il est bien luné, sa place est évidemment dans les 5 premiers. En 6ème position, j'ai mis le 9 Express de Litton, sponsornaire de Hugues Leilvec à la drique de Tristan de Genouillac, il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, le cheval qui n'a pas énormément de marge, c'est un cheval qu'on doit préserver, qui est un peu décevant en cette année 2021, pour l'instant il n'a pas pu mieux faire cette année qu'une 5ème place, pour l'instant, c'était dommage parce que l'année dernière c'était vraiment bien, mais voilà, il est bien engagé à la limite du recul, il faut le parcours à l'économie, s'il a les bonnes ouvertures, il n'est pas incapable de venir briguer une place. En 7ème position, j'ai mis le 6, Kalino Penem, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar à la drique d'Alexandre Abrivar, il sera déféré des 4 pieds, cet ancien pensionnaire de Pascal Manceau, qui vient de rejoindre les box de Laurent-Claude Abrivar, il va découvrir Vincennes à l'âge de 9 ans, et surtout il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, lui qui court très souvent ferré. Est-ce que ça va bien se passer ? On a noté que c'est quand même la kazakh de Briand-Madric, qui est une bonne recrue, et qui est un très bon cheval de chez la famille Abrivar, et on se souvient qu'avec BPAM, c'était une bonne acquisition également dans le sud-ouest, donc pourquoi pas, avec cette nouvelle recrue, ici, le cheval, on peut toujours s'interroger de l'opposition, mais on le défer des 4 pieds, Alex Abrivar dessus, on doit s'inciter à la méfiance. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 15 Big Boss, le pensionnaire de Hervé Chauvelafé, la drive de Gabriel et Jean-Mini, il sera déféré des 4 pieds, alors lui c'est un peu pareil qu'Express de Litton, il a 0 de marge, c'est un bon finisseur, qui devra compter sur une bonne drive de Gabriel et Jean-Mini, qui est en pleine forme à l'heure actuelle, pour essayer de l'amener, pour aller chercher une 4ème, 5ème place, pas mieux je pense, mais retenez-le, c'est pas un mauvais cheval. Et quant à mon regret, ce sera le 5 Climax de Bappré, entraînement de Pascal Théry, la drive d'Eric Raffin, il sera déféré des 4 pieds, il a gagné pour sa seule sortie, sur ce tracé là, c'était dans une course à réclamer, ici le cheval n'a pas beaucoup de marge, mais il va vous raconter sur Eric Raffin, qui à l'heure actuelle est en pleine forme, donc pourquoi pas, pour une 5ème place à une belle cote, mais je trouve que le cheval quand même a 0 de marge ici. Je répète mon pronostic, en chiffres le 13, le 11, le 14, le 16, le 4, le 9, le 6, et le 15, avec le 5, en regret, mon coup de cœur, pour ce quinté, ce sera le 14, Dacha, auquel je la rachète ici, suite à sa dernière fois, dans un quinté à Anguil, à reprendre. et quant à mon conseil de jeu, ici, on peut partir, pourquoi pas, de nouveau, sur un chantier C, base du 13, carnaval du lié, du 11, divin du granit, on met le reste de la sélection, il n'y a plus, pourquoi pas, le cheval regret, et on peut même faire avec le 13 et le 14, ou encore le 11 et le 14. Voilà donc pour le conseil de jeu ici. Et on va revenir rapidement, maintenant, sur le pénalty du jour, on va revenir sur le pénalty de ce jeudi, où malheureusement, Sublimis court bien, mais il termine seulement 3ème, alors est-ce que c'est, on va dire, le changement de terrain, qui était un peu préjudiciable ? Ce n'est pas impossible, en tout cas, bon, le cheval se comporte bien, même s'il est un poil décevant, quand même, par rapport à Sadanin Tentative, en espérant que Equinox, dans le quête de ce vendredi, nous relance quand même une série, ça serait bien, parce que ça fait 4 jours de suite, que ça ne fait pas l'arrivée, et quant à ce vendredi, à ce samedi, pardon, 15 mai, bah écoutez, j'avais plusieurs chevaux, mais je suis parti dans la 5ème, dans le prix du PEREU, un groupe 3, donc pour des chevaux âgés de 5 ans et 6 ans, qui n'ont pas gagné 255 000 euros, 2850 mètres à parcourir, ils sont tous sur le même poteau, ils sont 14 au départ, alors dans cette course, il y aura un épouvantail, qui s'appelle 007 Gare, mais moi, je rachète Fame Music, le 512, je suis persuadé, la pensionnaire de Mathieu Mottier, qu'il sera déféré des 4 pieds, elle vaut bien mieux que sa dernière sortie, auquel j'y comptais énormément, et elle a complètement craqué, dans un récent quintet, à reprendre ici, c'est une bonne jument, quand même placée le groupe 1, au trop monté, elle a beaucoup de classe, c'est une grande jument, qui a besoin de dominer ses adversaires, si ça se passe bien, elle devrait se racheter ici, j'y compte, par contre, j'ai pourquoi pas, des reports à vous proposer, j'aime beaucoup dans la deuxième, le 208 Good Friday, également dans la réunion de Vincennes, dans la quatrième, le 408 Kex Deschamps, et également dans la septième, qui est mon autre coup de cœur aussi, mon énorme coup de cœur, vous le savez, c'est le 703 Fairywood, que j'aime particulièrement, qui vient de brillamment s'imposer, la dernière fois, dans le prix du Gatiney, dans la septième, donc voilà, pourquoi pas faire un report, avec ces quatre chevaux là, mais surtout, pourquoi pas faire le, surtout, voilà, pourquoi pas le 512 Meme Music, et le 703 Fairywood, ici, ça peut être un report assez intéressant, sinon partez sur ces quatre chevaux là, voilà donc pour le penalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, et qu'à vous, c'était évident, bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous, et bien ce vendredi soir, pour l'étude du Quintet de dimanche, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et un bon week-end, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous !